... Redécouvrir Paris à travers le 7e art, c'est le voyage que nous propose Cinema City, une appli smartphone qui géolocalise autour de nous les lieux où ont été tournés les grands classiques de l'histoire du cinéma. Démonstration aux abords de la scène, nous sommes sur le quai de la Tournelle, en plein centre de Paris. A quelques dizaines de mètres, nous trouvons l'un des décors du film Camille Claudel, réalisé il y a 25 ans par Bruno Nuitel. L'application permet même de visionner les scènes en question. Près de 400 extraits et photos sont disponibles sur la plateforme. Juste derrière le pont de Camille Claudel, nous découvrons l'arbre près duquel le réalisateur Doug Liman a tourné une séquence du film La mémoire dans la peau. Éloignons-nous de l'eau. Nous passons rue de la Bûcherie, décors romantiques du diable s'habillant Pradin. En nous rapprochant ensuite du Panthéon, nous suivons les traces d'Hugo Cabret, studieux sous l'immense neve de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et nous croisons enfin Sophie Marceau, alias Vic dans la boue qui sort de son lycée. Cinéma City propose également une vingtaine de balades éditorialisées autour de cinéastes, de monuments ou de thématiques. Une promenade romantique au bord de l'eau, une excursion autour de Notre-Dame, un hommage au Saint-Germain historique, avec toujours Paris dans le premier rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada